assalamu alaikum wa sallallahu wa sallallahu wa barakatuh bonjour à tous les élèves notre leçon aujourd'hui concernant les produits naturels et synthétiques donc une substance naturelle et une substance synthétique il y a une substance naturelle le mot de laitabia la matière naturelle est une matière se trouve dans la nature il y a une matière de laitabia il y a une matière de laitabia une fois par exemple le bois le dioxygén, l'huile, le sel, le shampoing, le gasoil le metàl, le crachop le shampoing, le zid, le melh et le shampoing, le gasoil tout simplement le gasoil exemple, voici l'huile d'olive voici le gasoil, le shampoing, le gasoil et une deuxième substance synthétique la matière synthétique il y a une matière produite au laboratoire par des réactions chimiques bien sûr, parlons il y a une matière de laitabia 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 et le medicament il y a une matière de laitabia comme par exemple le plastique ou l'huile d'olive ou l'huile d'olive ou le savon ou le savon ou les medicaments donc on a deux types de matières synthétiques il y a une chose qui est une matière de laitabia il y a une matière de laitabia il y a une matière de laitabia il y a une matière de laitabia donc après la matière de laitabia il y a une matière de laitabia il y a une matière de laitabia il y a une matière de laitabia un dioxygène synthétique c'est-à-dire un dioxygène comme on peut le recueillir par l'air l'air ambiant ou bien l'air de l'atmosphère il y a une matière de laitabia et il y a une matière de laitabia et le trolls c'est le sрон les nudges pour avoir des lignes pour les nuischen tu l'as protector ou tu peux produ później par l'amptaffale ou tu peux producir par l'amptaffale par l'amptaffale lesg geldGB ag les colorants vous pouvez par l'amptaffale comme les moron il y a restricted les produits certains matières ont été écriées par synthèse elles n'existent pas dans la nature le deuxième type d'élèves des matières synthétiques on a l'écrit des matières synthétiques mais elles n'existent plus dans la nature donc on peut synthétiser des matières qui n'existent plus dans la nature cette née de la matière on peut l'appeler artificielle bien matière artificielle et quelle matière a synthétisé l'exemplaire d'élèves de la nature ou quelle est l'exemplaire d'élèves de la nature qu'elle s'appelle artificielle mételle d'élèves artificielle c'est un plastique un plastique qui est établi on peut le synthétiser donc il y a une synthèse et une synthèse et une synthèse artificielle qui est l'un des biens il y a une peinture il n'existe plus dans la nature la peinture mais on peut la synthétiser et donc il y a une somme artificielle l'aspartame l'aspartame ce qui est un produit par la coca ou l'un des biens c'est l'un des biens donc il y a une matière synthétisée artificielle c'est une matière qui est artificielle le paracétamol aussi c'est une matière qui n'existe plus dans la nature mais là on peut le synthétiser mais il n'existe plus dans la nature on appelle matière artificielle donc peut-on préparer le dioxygène dans le laboratoire le laboratoire préparation du dioxygène au laboratoire donc on va faire une expérience concernant la synthèse du dioxygène dans le laboratoire expérience versant l'eau oxygénée en colore dans un flacon qu'on peut fermer par un bouchon menée de deux orifices l'eau oxygénée qui est l'eau oxygénée qu'est ce qu'on a ? on a ici l'eau oxygénée le flacon bien dans cette bouteille qu'est ce qu'on a introduisé ? on a introduit dans cette flacon dans ce voilà quoi ? l'eau oxygène c'est radiaux qui me a sa forme chimique H2O2 mais c'est H2O H2O roi l'eau mais il y a un dit H2O2 les rois eaux oxygénées il n'est pas l'eau il n'est pas l'oxygène donc ici je peux faire de l'entonnoir faire de l'entonnoir ça veut dire une solution donc je verse dans cette entonnoir une solution qui est de la pire mon garotte de potassium acidifié une solution c'est ici qu'est ce que j'ai dans ce cristallisateur ou bien dans ce qui va à eau j'ai dans l'eau ici je crois un tiba essai renversé donc on a relié le flacon avec ce tiba essai avec un tiba dégagement donc voilà c'est un bouchon donc la bouteille est enfermée par un bouchon mais il contient deux trous le premier trou relié avec le tiba essai et le deuxième trou relié avec l'entonnoir avec un tube bien sûr donc qu'est ce qu'on a dans cette expérience versant l'eau oxygénée en colorant le flacon dans un flacon qu'on peut fermer par un bouchon minuit de deux orifices un flacon deux orifices l'un lié à un entonnoir tulipe rempli par une solution violette de permongranate de potassium acidifiée l'autre orifice est lié au tiba dégagement voire schéma cd sur voilà on a ici la solution permongranate on a ici l'eau oxygénée on a ici que que d'eau et bien sûr le départ le tiba essai il est rempli totalement avec d'eau donc on laisse tomber doucement des gouttes de permongranate de potassium dans l'eau oxygénée que se passe-t-il vous voyez l'eau oxygène le permongranate de potassium il est là une couleur qui est violée donc que se passe-t-il pour les gouttes qui tombent dans l'eau oxygénée donc elle perd ça sa couleur de temps en temps elle perd ça sa couleur que se passe-t-il en ailleurs on voit qu'il y a un dégagement ou bien apparition d'un gaz qui monte qui monte à l'intérieur du tiba essai donc quand le gaz entre ici alors il va il va pousser l'eau à sa sur du tiba essai il va le tiba essai donc bien sûr donc le dégagement d'un gaz ce qui fait qu'il y a une réaction entre le permanent de potassium et l'eau oxygénée le gaz qui s'est formé bien qu'on a recueillé le tibac et c on va détecter bien on va identifier son nom nous allons savoir quel est le gaz qui s'est formé dans le tibac et c'est donc observation on fait tomber goutte à goutte la solution de permongranade sur l'eau oxygénée on observe quoi une décoloration de permongranade de potassium il y en a de permongranade de potassium il est en train ou bien il perd sa couleur progressivement et dégagement d'un gaz recueillé par déplacement dans un tibac et c'est ce qui montre l'existence d'une réaction chimique entre les deux solutions c'est ça ce que j'ai déjà dit pour identifier le gaz dégagé parce qu'on va voir ce qu'on va voir donc pour identifier le gaz dégagé une baguette donc on l'apprend que le gaz dégagé est rempli totalement le tibac et c'est on va prendre le tibac et c'est qui on tient le gaz formé et on va identifier ce que nous avons vu ce que nous avons vu c'est le gaz qui est formé donc une baguette de bois enflammé et éteinte donc dès que nous avons vu le gaz que nous avons fait on prend par exemple une baguette de bois enflammé on va l'éteindre on va l'introduire bien on le fait rentrer à l'intérieur il y a un peu plus facile il est inconditionnel il est difficile quand on a introduit cette baguette de bois dans l'éteindre ici il s'est réellé très vivant qu'est-ce que c'est ce qui permet l'incondistance vivement du carbone ou bien du bois c'est l'oxygène donc le gaz qui s'est dégagé bien qu'il s'est formé dans le cibac c'est le dioxygène donc finalement on a pu donc on a pu synthétiser le dioxygène au laboratoire par des réactions entre le permonganate de potassium et le dioxygène conclusion le dioxygène peut être préparé au laboratoire par réaction entre l'eau oxygénée et une solution de permonganate de potassium acidifié d'un généreux oxygène le dioxygène obtenu est un produit de synthèse ou synthétique le dioxygène qu'on a pu préparer c'est un oxygène de synthèse ou bien il est synthétisé bien c'est un dioxygène obtenu après une réaction synthétique après une réaction de synthèse remarque le dioxygène obtenu au laboratoire parlant à les mêmes propriétés que le dioxygène naturel produit spontanément dans la nature il est une est une est l'oxygène fahoua chébé et le ténèque c'est l'on s'en a j'avais l'étonné et l'oxygène à l'aujourd'hui c'est pas bien ok maintenant on passe à la deuxième partie de cette leçon c'est le pétrole donc venu sur le pétrole définition le pétrole le pétrole brut et les pétrole c'est du pétrole dans la première partie sur les pétrole de l'eau non plus la douce et ce qui est du pétrole en ch 好 c'est un mélange naturel et c'est le pétrole qui fonctionne de plusieurs composants appelé hidrocarville qui meую des pétrole de l'eau pour avoir eu l'air à cause de plus d'autres pharmaceuticals liquide viscule et saille lezis est constitué de plusieurs composants appelés hidrocarbides C'est de nombreuses de l'hydrocarbures et de l'hydrocarbures. L'extrait de l'hydrocarbures. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures et de l'hydrocarbures. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures. C'est de nombreuses étapes pour qu'elles puissent être utilisées. L'hydrocarbure, c'est de nombreuses de l'hydrocarbures. Il est constitué de plusieurs composantes hydrocarbures. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures. L'hydrocarbures constituent principalement de carbone et d'hydrogène. Les hydrocarbures sont des matières organiques. de l'hydrocarbures. On passe à la deuxième question. La deuxième étape, c'est le raffinage du pétrole. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures. C'est de nombreuses de l'hydrocarbures. Les constituants du pétrole s'effectuent dans une tour de distillation. Dans le cas de l'hydrocarbures, il y a une tour de distillation. Voilà. C'est de nombreuses de la tour de distillation. Ou bien une colonne de distillation. Ici, il y a un écrit de l'hydrocarbures. Ou le raffinage du pétrole. Le départ qu'il connaît maintenant le pétrole brut. Donc, on va le stocker ici. Stockage du pétrole brut. Donc, il va quitter ce type de dégagement. Quand il arrive au four de distillation. Donc, il va passer ensuite par la colonne de distillation. Il faudra de la colonne de distillation. Donc, on va faire le raffinage du pétrole. Et puis, on va faire le pétrole. Et puis, on va faire le pétrole. Il passe à travers ce type de dégagement. Quand il arrive au four. Le four, bien sûr, il est chauffé à une température. Donc, il va quitter encore le four. Vers la colonne de distillation. Il va faire la tour. Donc, la séparation des constituants du pétrole. Il peut s'effectuer dans une tour de distillation. Lors du raffinage du pétrole brut. Et chauffer au bas de la tour de distillation. Au bas de la tour de distillation. Les constituants les plus légères montent vers l'eau. Et dans la tour, la distillation à la température est plus basse. Les palettes sont plus basse. Il va participer à la tour de pétrole. Il va arriver à une pétrole. Le pétrole de pétrole. Et dans le pétrole. Ce n'est pas possible. Dans le pétrole. Il va arriver, ici. Il va se mettre à l'eau. Il va faire desครèbres. La température. La température. Il peut être existe dans la pétrole. des constituants mais qui sont dans la nature de distillation quand ils arrivent ici alors il y a des matières et s'évaporisent les corps qui sont légères ou bien la densité de l'ombre c'est la densité de l'ombre et l'eau et l'ombre donc l'ordre de raffinage du pétrole brut échauffé en bas de la tour de distillation le four les constitutions les plus légères les morfait montent vers l'eau de la tour de distillation ou la température est plus basse bien sûr qu'est ce qu'on a la température d'iel a donc les roma légère qu'est ce qu'on passe bien sûr ça veut dire que la température n'a l'axa on a l'axa à l'a et de l'arrêt ce que la température qui l'a au fur et à mesure qu'on monte sur dans la colonne de distillation la température des mines ok là les constituants les plus les leurs temps au fond de la tour de distillation on recueille les produits à différents étages de la tour de distillation selon la température de chaque étage résiamo qui provient cela avec le pétrole en cascée�� Okay, c'est tout un étage qui provient le course deные plus il y'a numerous étages répandes sur les components la et deטrouiller la terre la pétrole elle découvrez le dire et le dire on va recueillir des matières concernant la pétrochimie ici on va recueillir l'essence pour les voitures et ici la kérosine pour les avions comme l'énergie des moteurs ou bien l'alimentation des moteurs on a les grassoirs des camions on a le fiol lourd donc il y a certains dérivés du pétrole et leurs domaines d'utilisation des choses dans la figure ci dessous illustre la plupart des dérivés et matières d'origine le pétrole et gaz naturel par exemple il y a le gaz naturel et pétrole c'est le pétrole les dérivés du pétrole il y a les dérivés du pétrole il y a ceux qui sont utilisés pour le chauffage de la cuisine ou bien la climatisation ce que peuvent être utilisés pour l'électricité bien pour l'alimentation d'électricité il y en a ceux qui peuvent être utilisés pour les transports bien énergie du moteur des transports ici processus industrielles métallurgiques alimentaires aluminium ciment transformation des verres qui aident à ce qui aident à ce qui concerne les maux de la tzardia ici les engrais agriculteurs qui aident à ce qui concerne les dérivés du pétrole nous avons des dérivés concernant l'asmidon nous avons des phytosanitaires phytosanitaires phytos ça veut dire plantes sanitaires ça veut dire santé la santé des produits concernant le soin le soin et la protection des plantes et les végétants par exemple contre les bactéries contre des maladies il y a la pétrochimie raffinerie il y a la pétrochimie raffinerie il y a la pétrochimie il y a la pétrochimie de plastique il y a la pharmaceutique les dérivés concernant les médicaments et les produits pharmaceutiques en général qu'il y a la pétrochimie de plastique C'est un peu de récolté de l'économie qui a donné beaucoup de récolté par des énergies Comme ça, il y a plusieurs étudiants, il y a des émissions de carburant Il y a des émissions de carburant, comme celui-ci de carburant, comme celui-ci de carburant ou des émissions de carburant Il y a des émissions de domaine et de industrie qui sont en train de carburant Le carburant, le liquide pour les voitures, les camions pour les voitures, le gasoil et le kérosine utilisé comme carburant pour les voitures pour l'essence, les camions, le gasoil et les avions, c'est le kérosine le gaudron est utilisé pour le pavage des routes les voitures sont utilisées pour fabriquer les bougies ce sont les dérivés du pétrole et l'huile lourde parmi les constitutions du pétrole, l'huile lourde quel est le fiol ? utilisé dans l'échauffage central, domestique et industriel qui a été utilisé pour les chaudières surtout pour les chaudières plusieurs substances sont synthétisées par l'industrie pétrochimique qui sont issus de certains dérivés naturels de pétrole il y a plusieurs dérivés de pétrole parmi les cénataires de pétrole qui sont issus de certains dérivés naturels de pétrole parmi les tissus comme les peintures comme les polystères comme les peintures, les cibarins, les caoutchouc comme les pneus comme les plastiques comme les plastiques donc remarque que certaines substances issus du pétrole peuvent polluer leur l'huile comme les moules de pétrole qui permettent d'utiliser l'huile et l'huile et l'huile comme les dérivés naturels comme les pétrolees Sous-titrage FR ?